On est en 1807. Il y a une femme de Masquinongé qui fait ses bagages. Elle a 27 ans. Elle est amoureuse d'un homme qui se trouve dans son coin de pays et qui, pendant toute une soirée, lui a raconté les histoires qu'il a vécues dans les pays d'en haut. Audacieuse, elle décide de le suivre. Elle prépare quatre robes, dont une pour le dimanche, des tabliers, deux paires de bottines, un jupon, et, sans en parler à son homme, un fer à repasser qui pèse un kilo. Marianne Gaboury n'a aucune idée de la galère dans laquelle elle s'embarque. Marianne Gaboury née à Masquinongé, en 1780. Placée comme maile ménagère chez le curé Ignace Prudent-Vincent, elle apprend à lire, à écrire et à compter. Mais le grand événement qui va chambouler sa vie, c'est sa rencontre avec Jean-Baptiste Lagimaudière, un coureur des bois qui travaille pour la compagnie du Nord-Ouest et la compagnie de la Baie-du-Tson. Il tombe amoureux, mais Lydie l'évite compromise, puisque Jean-Baptiste est appelé à s'absenter pendant de longs mois. Marianne Gaboury, désormais femme d'un coureur des bois, risque de devenir une veuve de la fourrure. Non, 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 elle a d'autres plans. Elle décide de forcer le destin et de suivre son mari. Au début de l'été 1807, la Masquinongeoise devient la première femme d'origine européenne à prendre la piste du Nord-Ouest. Le couple traverse alors plus de 2000 kilomètres en canot et en portage. Il faut le faire. Pour vous donner une idée, là, Montréal-Winnipeg, c'est 2200 kilomètres. Marianne Gaboury se rend vite compte de son inadaptation. Ses robes sont hachées, déchirées, constamment mouillées, sans parler de ses bottillons de cuir détrempées. Alors, elle adopte le vêtement autochtone qu'elle se procure chez les Ojibouis, des mocassins brodés de poils de porc épique, une robe en peau de caribou et des jambières. Au mois d'août 1807, après mille et une misère, ils arrivent à Fort-Pimbina, au nord des États-Unis. Marianne s'adapte rapidement. Elle s'initie aux techniques de chasse autochtones et apprend auprès des femmes criées et Ojibouées quelques rudiments de leur langue. Et bientôt, elle va en maîtriser les subtilités. Elle découvre aussi que son mari, à l'image des hommes libres de l'Ouest, s'est lié par le passé à une femme autochtone avec qui il partage une descendance métisse. Le travail de Jean-Baptiste l'amène à se déplacer sans cesse. Alors, le couple reprend la route. Les deux voyageurs s'arrêtent au Fort Edmonton, où naît leur premier enfant. Au total, ils vont en avoir neuf. En septembre 1811, les Lagimodières liquident leurs biens et s'installent dans une modeste cabane dans le secteur de La Fourche. C'est le futur site de Winnipeg. C'est une nouvelle colonie fondée par Lord Selkirk, actionnaire écossais de la compagnie de la baie Dutson. En 1817, en échange de ses services, ce Lord Selkirk offre à Jean-Baptiste une terre entre Rivière-Rouge et Rivière-Seine. C'est un emplacement de choix. Et Lagimodières y construit sa maison, qui terminera en 1820. Il délaisse alors la chasse et devient un agriculteur prospère. On est à l'aube du développement d'une paroisse francophone qui prendra le nom de Saint-Boniface. Marianne Gaboury est au centre de cette communauté. L'une de ses enfants, Julie, deviendra la mère de Louis Riel, un chef métisse qui va diriger les mouvements de résistance contre le gouvernement fédéral canadien. Sous les yeux de sa grand-mère, Marianne, Louis jouera en 1870 un rôle clé lors de la rébellion de la Rivière-Rouge. C'est l'événement à l'origine de la création du Manitoba. Son exécution par les autorités fédérales en novembre 1885 est un épisode majeur du développement d'une conscience nationale canadienne-française. Il y avait de qui tenir, Louis Riel. À titre de première femme d'origine européenne à s'installer dans la colonie de la Rivière-Rouge, Marianne Gaboury est l'une des fondatrices de la communauté franco-manitobaine. Elle fut d'ailleurs longtemps la seule de sa communauté à savoir lire et écrire le français. Elle a contribué à l'épanouissement d'une nouvelle nation métisse. À la fois autochtone et francophone, ce peuple est en quelque sorte la matérialisation de l'idéal de Champlain. « Nos garçons se marieront à vos filles et nous ne serons plus qu'un peuple. » Le 14 décembre 1875, à l'âge de 95 ans, Marianne Gaboury rend l'âme. Profondément respectée par sa communauté et sa grande famille, elle s'éteint avec le statut de sage et de matriarche. Cette femme-là, dont le destin est digne d'un mythe et d'un film dans lequel je veux jouer, est le symbole de toute la vitalité du français dans les plaines. Première femme d'origine européenne à s'établir dans la colonie de la Rivière-Rouge. Pionnière de Saint-Boniface, un foyer francophone hors Québec très important, grand-mère de Louis Riel. Marianne Gaboury occupe une place de choix dans l'histoire des franco-manitobains et du Canada français. C'est une géante de notre histoire. Sous-titrage ST' 501